Clémence Louise Michel, dite Louise Michel, est aussi surnommée Angeau-le-Rasse dans sa correspondance avec Victor Hugo. On la surnomme aussi la Vierge Rouge en lien avec son engagement politique d'extrême gauche. Elle est née le 29 mai 1830 à Broncourt-la-Côte, en Haute-Marne, et morte le 9 janvier 1905 à Marseille. Elle est donc française. Louise Michel est la fille d'une servante. Son père est sûrement le fils du maître de maison que sert sa mère. Elle vient donc d'un milieu social très populaire. Néanmoins, elle grandit avec une bonne instruction et une éducation libérale, ce qui a sans doute forgé son caractère. Elle obtient son brevet de capacité, mais refuse de prêter serment à Napoléon III, et de ce fait, elle ne peut qu'exercer le métier de sous-maîtresse. Elle fonde alors sa première école en 1853. Elle ne s'est pas mariée, et malgré quelques amours passagers, elle n'a pas eu d'enfant et a consacré sa vie entière au militantisme. Pour comprendre l'engagement de Louise Michel, il faut connaître le contexte historique. En 1830, quand elle naît, la France est sous la monarchie de Juillet de Louis-Philippe. Cependant, ce régime est renversé en février 1848 par une révolution qui permet la mise en place de la Seconde République. Mais, quatre ans plus tard, les espoirs républicains s'effondrent, car le président Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, confisque le pouvoir et fonde le Second Empire. La Seconde République idéaliste avait mis en place le suffrage universel masculin, mais les nouveaux citoyens, peu instruits, n'ont pas voté pour la bonne personne. Ceci explique l'importance que Louise Michel va donner à l'instruction, car elle s'oppose à ce régime autoritaire. À la chute du Second Empire en 1870, elle participe à la Commune de Paris, une insurrection libertaire et égalitaire. La répression par la Troisième République est cinglante. Louise est arrêtée, comme le montre ce tableau, et elle est détenue au camp de Satori. Elle évite l'exécution, mais elle est condamnée en 1871 à la déportation en Nouvelle-Calédonie. C'est ici, visiblement, qu'elle devient anarchiste, c'est-à-dire qu'elle a des idées socialistes pour l'égalité des hommes, contre la propriété, et qu'elle est aussi contre l'État. Lorsqu'elle revient, grâce à une amnistie en 1880, elle lutte pour l'égalité, car le contexte est celui des luttes sociales liées à la révolution industrielle et à l'essor du mouvement socialiste. La condition des femmes est très difficile. Elles n'ont pas de droit politique et sont considérées comme des mineures, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent rien faire sans l'accord de leur père ou de leur mari. Le Code civil de 1804 dit qu'elles doivent obéissance à leur mari. Avec la révolution industrielle, elles sont de plus en plus nombreuses à travailler, mais sont moins payées que les hommes. Elles ont les métiers les plus subalternes, dans les usines, comme servantes, nourrices, couturières. Elles n'ont aucun droit politique. Dans les mentalités, la place de la femme est de rester à la maison, à s'occuper des enfants et du foyer. Quelle forme prend l'engagement de Louise Michel dans ce contexte ? Tout d'abord, elle fonde des écoles, notamment une école libertaire à Londres, car elle croit en l'instruction et pense qu'il faut instruire le prolétariat, les ouvriers et paysans, pour permettre l'égalité. Elle prend donc part à la commune en n'hésitant pas à prendre les armes. Elle y est propagandiste, elle colle des affiches, écrit des articles, ou encore ambulancière. Ensuite, elle intervient dans de nombreux meetings pour partager ses idées anarchistes et pousser les ouvriers à se révolter. Après son exil forcé en Nouvelle-Calédonie, elle devient même anticolonialiste, donc contre la colonisation, c'est-à-dire la domination par l'Europe d'autres pays. Elle participe aussi à des manifestations, comme celle des « sans travail », durant laquelle elle aurait arboré pour la première fois le drapeau noir, symbole de l'anarchisme. Un exemple de son engagement. En 1888, elle est victime d'une tentative d'assassinat par un monarchiste lors d'un meeting. Elle restera même jusqu'à sa mort avec une balle dans la tête. Mais comme elle est contre la peine de mort, elle refusera de porter plainte. Elle écrit de nombreux ouvrages sur les idées anarchistes, égalitaires ou encore féministes. Enfin, elle participe activement au mouvement féministe, qui ne s'appelle pas encore comme ça. Elle affirme que la place des femmes dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Elle s'oppose à la prostitution et à l'idée qu'on puisse acheter une femme comme si elle était du bétail. Elle a fait évoluer les mentalités, que ce soit pour plus d'égalité en informant la classe ouvrière, ou pour la reconnaissance des femmes, car elle était admirée par de nombreux hommes politiques, par exemple clémenceaux ou intellectuels, comme Victor Hugo. Pour conclure, à son époque, tous les combats pour l'égalité et la reconnaissance des femmes étaient encore à mener. Debout les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentant sous leur pas un cratère, au passé se sont acculés. Leurs ligues folles et meurtrières voudraient à l'horizon vermel éteindre la grande lumière que versent le nouveau soleil. Debout, debout, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout, les franças de misère, unisons-nous, latin, slav germain.